Il y a quelques mois, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et je te propose de découvrir le lien de ce projet avec la permaculture. Tu as peut-être déjà entendu parler de la permaculture. Il s'agit de principes de vie qui peuvent s'appliquer aux champs, mais pas que. Et c'est notamment ce qui la distingue de l'agroécologie. La permaculture est un vaste mouvement social et il y a autant de définitions que de personnes qui la pratiquent. Dans cette vidéo, je vais donc utiliser les principes qui ont été formalisés par David Holmgren. Ce monsieur est très connu dans le monde de la permaculture, car il a notamment écrit plusieurs livres sur le sujet. Avec Bill Mollison, il est un des chefs de Phil de la permaculture. Pour ce format, je vais partir du postulat que les principes de la permaculture sont cohérents avec le développement durable. Il serait intéressant d'avoir une analyse pour déterminer en quoi ces principes répondent objectivement aux enjeux du développement durable. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si le sujet t'intéresse. Je vais détailler comment ces principes de David Holmgren me servent, mais tu peux très bien imaginer transposer ça à d'autres projets. Le premier principe dont je vais te parler est celui de l'observation et de l'interaction. En fait, ça fait un moment que je commençais à filmer, et j'ai commencé en achetant une caméra sur le bon coin à 30 euros. Et c'était hyper cool parce que ça ne m'a pas coûté cher, et puis ça m'a permis de voir si vraiment j'aimais filmer. J'ai l'impression de me sentir utile et de servir à quelque chose. C'est un excellent moyen pour moi d'utiliser les compétences que j'ai pu acquérir. Et en parallèle de ça, j'ai ce besoin de plus en plus de pouvoir... de devoir partager ces choses que j'ai apprises, que je considère très intéressantes. J'ai envie de me rapprocher des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, qui aspirent à un autre mode de vie. Rien que de recevoir vos messages et vos commentaires. Ça me fait tellement plaisir. En résumé, j'ai déterminé que d'un point de vue personnel, ça allait être une bonne chose parce que comme j'aime apprendre, faire des vidéos me permet d'approfondir ces connaissances et d'utiliser celles que j'aide déjà par ailleurs. Dans mon interaction avec les autres, ça me permet justement de créer du lien social et de me rapprocher des personnes qui me ressemblent et qui aspirent aux mêmes choses que moi. Le deuxième principe de David Holmgren est capter et stocker de l'énergie. Clairement, j'ai besoin d'avoir de l'électricité pour produire ces vidéos. Donc on peut penser dans un premier temps que je vais plus consommer de l'électricité, qui est une forme d'énergie, que d'en capter. Mais en fait, dans mon processus interne, j'ai tendance à beaucoup réfléchir. Et cette énergie que je mettais à penser à des choses inutiles, cette fois je m'en sers pour faire les vidéos. Donc dans un sens, c'est comme ça que je le rattache au deuxième principe. Ça, ça m'amène au troisième principe qui est d'obtenir une production. Donc là, forcément, je produis des vidéos. Le fait de faire des vidéos est un excellent exemple du principe appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Je suis avec une grande attention les retours que vous me faites et j'essaye de m'adapter au mieux. D'autre part, les interactions qui sont créées à la sortie de ces vidéos nous permettent d'apprendre de nouveaux éléments vis-à-vis vos commentaires ou de recevoir des conseils pour savoir comment améliorer les vidéos. C'est donc un système qui s'enrichit de lui-même et c'est en ça qu'on peut l'appeler un système apprenant. Le cinquième principe de David Holmgren est utiliser et valoriser des ressources et des services renouvelables. Une des choses que j'ai faites, c'est d'emprunter du matériel. Ça, c'est quelque chose qui est clairement renouvelable. Déjà, de une, ça permet de bien dépanner quand on n'a pas les moyens d'acheter du matériel. Et en plus, ça permet de limiter les déchets parce qu'on va optimiser l'utilisation d'un matériel qui est déjà existant. Le septième principe est concevoir en partant du général pour aller aux détails. La première chose que j'ai faite, c'était d'identifier la thématique dont je voulais parler. Donc, je voulais parler du développement parce que c'est ça qui me passionne et je trouve que c'est une thématique qui est très englobante. Dans le développement, j'entends le développement durable, le développement personnel et le développement des pays du Sud auxquels je peux rattacher mon cursus. Ce n'est que dans un deuxième temps que je réfléchis à la manière dont je vais faire les vidéos, les sujets que je vais choisir, avec qui je vais les faire, comment je vais le faire. Le huitième principe est intégré plutôt que séparé. Il y a déjà plein de personnes qui oeuvrent pour un monde plus durable et il existe des solutions à l'échelle de la société et à l'échelle des individus. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière dans les vidéos. Dans le principe d'utiliser des solutions lentes et à petite échelle, la manière dont j'ai conçu ce système, c'est que je passe le temps que je souhaite à faire ces vidéos. Donc ça, c'est ce qui concerne les ressources humaines. J'utilise mes petites ressources financières, donc j'adapte les dépenses que je vais faire aux ressources. Et là, je prends le temps de tester le matériel en faisant une vidéo par mois et aussi de créer du contact avec vous qui regardez les vidéos. À ma disposition, j'ai une diversité de moyens. La vidéo en est un. Pour l'instant, c'est vrai que je n'utilise que celui-là. Mais ça pourrait aussi passer par organiser des rencontres en présentiel, par exemple. Un des points faibles du projet, c'est en termes de diversité de ressources financières et aussi en matière de ressources pour la communication. Le onzième principe est utiliser les interfaces et valoriser les zones bordures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les endroits où deux éléments différents se rejoignent sont plus intéressants et productifs. C'est ce que j'aime faire dans ces vidéos. C'est confronter des opinions et des états de pensée différents pour voir ce qu'il en ressort. Et d'un point de vue personnel, j'apprends à mieux me connaître et à gérer mes émotions lorsque ça va ou que ça ne va pas. Le douzième principe de David Lomgren est face au changement être inventif. Alors je ne peux pas te dire ce qui se passera dans le futur. Tu n'as pas de réponse toute faite. Mais je verrai comment les choses évolueront au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir pris un temps pour la regarder. Si tu veux en savoir plus sur la permaculture, il y a notamment le MOOC des codes idées. Et il y a aussi tout un tas de ressources dont on pourra parler plus tard sur cette chaîne. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, aimer la vidéo, à partager ce contenu si tu penses que ça peut intéresser certains de tes proches. On se dit à bientôt sur la chaîne. Et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501